Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un petit match de Bloodball, un peu spécial, parce qu'on va jouer avec l'un des joueurs avec lequel j'ai déjà fait un match et on a bien accroché, on s'est mis sur Steam et tout, et il m'a proposé de faire un système de play-off, donc on va prendre des équipes toutes neuves et on va jouer ces équipes-là jusqu'à ce qu'on ait réussi à gagner 4 matchs. Donc l'idée c'est de pouvoir vous proposer une série de matchs avec les mêmes équipes, donc de voir les joueurs évoluer, voir un peu les niveaux qu'on peut prendre, comment ça peut se passer, d'avoir une équipe, alors c'est pas une vraie compétition unique et tout parce qu'on n'est que deux, mais quelque chose d'un petit peu plus construit que juste des matchs au hasard. Et comme les matchs jusqu'ici se sont très bien passés avec lui, on va tester cette petite composition. Donc du coup, pour cette première édition de play-off, moi je jouerai Vampyr et lui il joue le cirque Tlislevit. Donc avec des équipes toutes neuves à 1000 de TV, vraiment sorties du camion. Et on va donc voir comment ça se passe. Donc je ne sais pas du tout combien de matchs on va jouer du coup dans ce premier play-off, ça peut être très vite fini en 4 matchs ou durer plus longtemps. J'espère que ce petit format de mini compétition entre guillemets vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous préférez voir plus de matchs aléatoires ou si vous voulez que je cherche un petit peu des ligues ou si ce genre de petit événement vous intéresse. ça me permettra de savoir un petit peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me donner des noms de joueurs si vous en avez. Pour les éventuels remplaçants qu'il faudra probablement engager à un moment ou à un autre. D'autant qu'avec les vampires on a des serviteurs qui sont quand même un peu là pour mourir. Alors, on a gagné le TOS. Alors, petit problème de connexion. Alors, il est en Pologne donc des fois la connexion est un petit peu aléatoire malheureusement. Voilà, c'est bon. C'est parti ! Donc du coup il a pris une équipe de Kislevit, les Beer Rangers. Qui n'ont pas de beer justement. Donc c'est plutôt fun. Lui aussi aime bien les jeux de mots, il est comme moi. Donc du coup, on est sur du Kislev assez standard. Beaucoup de trois quarts. Ici on a deux receveurs, on a des Blitzers qui sont à l'arrière. Ok, bon je pense qu'il va changer sa défense parce que c'est un peu bizarre comme placement. Bon après les trois quarts devant ça le fait, mais les receveurs au milieu et les Blitzers à l'arrière, pourquoi pas. Donc les Kislevit, pour ceux qui ne les connaissent pas, ils ont tous la compétence, comme vous pouvez le voir, saut et très longue jambe. Très longue jambe c'est une mutation, c'est une mutation spéciale, c'est la seule mutation qu'ils peuvent avoir, c'est pas des chaotiques. C'est juste qu'ils sont très acrobatiques et en fait ils sont particulièrement faits pour sauter par dessus les adversaires en fait. Grâce à saut, ils peuvent faire un jet pour sauter par dessus un autre joueur, pas forcément un adversaire d'ailleurs. Et très longue jambe leur donne des meilleures chances de réussir ce jet. Donc ils peuvent tout à fait faire un énorme saut avec la balle et tout, passer votre défense comme ça en sautant par dessus vos joueurs. Donc c'est à prendre en compte parce que ça peut être un petit peu dangereux bien sûr. De notre côté on a des vampires, donc les vampires comment ça se compose ? On a 4 vampires, c'est le nombre maximum qu'on peut avoir. Donc c'est du vampire, 4 de force, 4 d'agilité, 8 d'armure, regard hypnotique, c'est des trucs assez violents. Par contre on a 4 et à côté on a des petites merdes qui en gros, on les appelle des fioles, vont principalement nous servir à boire du sang quoi. Car le vampire en fait à chaque fois qu'il joue doit lancer un dé et s'il se fail, à la fin de son mouvement il devra boire le sang d'un joueur. De préférence un des siens parce que si on boit le sang d'un autre joueur adverse et ben on est exclu du match. Donc du coup il faut faire attention de ne pas perdre trop de serviteurs, normalement on a un petit peu de remplaçants voilà. Et puis de les garder proches de serviteurs en fait. C'est ça qui est très important avec les vampires. Il faut qu'à la fin de leur mouvement absolument il puisse être à côté d'un serviteur. Donc là du coup on va lui laisser un serviteur à l'arrière. On va plutôt le mettre là. Ici tout ça ne sert à rien parce qu'il a mis ses gens plutôt sur les ailes. Donc on va se déployer aussi un petit peu. Les serviteurs sont tout à fait capables de jouer, ils commencent avec aucune compétence. Ils n'ont que 7 d'armure mais à part ça ils sont tout à fait capables de jouer la balle de manière assez efficace. C'est pas trop un problème. On va partir sur une petite semi pointe comme ça, histoire d'un peu défoncer la ligne. On voit qu'il s'est beaucoup mis au centre. Donc on a quand même la possibilité de partir sur les côtés éventuellement si on veut. D'ailleurs je n'ai pas regardé où est-ce qu'il a mis ses blitzers. Alors on peut, eh bah c'est parfait ça. Donc du coup on va dire, bah en plus c'est tout prêt. Donc toi vas-y récupère la balle s'il te plait. Alors du fait que nos vampires ont 4 de force une fois qu'ils ont la balle bien sûr c'est très difficile de les faire lâcher. Alors on va commencer à taper. Donc on a 4 de force, on peut y aller relativement sereinement, c'est ça qui est bien. Le Kislevite a quand même 8 d'armure contrairement aux nordiques. Même s'ils sont un petit peu à poil, ils sont pas si faibles que ça. On va taper un petit peu avec nos serviteurs également. On va rester par contre. Voilà, on va libérer nos vampires pour le coup. Ok, donc là par contre on va suivre. Alors, comment on va monter notre petite attaque ? J'ai bien envie de l'envoyer là lui, au contact ici. Donc ça c'est ses receveurs, 2 de force seulement. On pourra d'ailleurs même complètement le blitzer, mais il y aura une mise de paquets, ça me paraît pas forcément très très utile. Ces joueurs les plus précieux c'est ses blitzers. C'est des blitzers sans blocage, ce qui reste assez rare. Alors ici on va rapporter une fiole au cas où et on va essayer de faire un trou dans sa défense de ce côté là. Qui du coup est un petit peu plus faible puisqu'il y a un personnage de moins. Ah et ben c'est le fail, ça rate. Bon bah tant pis. C'est pas de chance. Donc ici on va aller par là. Bon on a utilisé une relance du coup malheureusement dès le début, c'est pas de chance. Lui il peut aller jusqu'où ? Jusque là. Donc on va essayer de partir de ce côté là. Pour l'instant nos soifs de sang se passent plutôt bien, ça c'est de la bonne nouvelle. On va ramener un mec ici pour filer un coup de main. Donc là vous voyez, on pourrait par exemple totalement imaginer que lui saute par dessus mon vampire pour aller attaquer la balle. Mais on peut pas y faire grand chose malheureusement. On va essayer d'avancer un petit coup ici, voilà parfait. Et on a oublié personne, on passe le tout. Alors... J'aurais bien voulu mettre un jeu de blessure sur son blitzer mais bon, que voulez-vous c'est la vie. Alors les vampires ont une capacité spéciale qui s'appelle le regard hypnotique, qu'ils peuvent utiliser à la fin de leur tour. Euh... Honnêtement j'ai encore un peu de mal à l'utiliser. En fait à la fin de leur mouvement, ils peuvent choisir s'ils sont au contact d'un joueur, plutôt qu'attaquer ou quoi que ce soit. Ils peuvent choisir de faire un regard hypnotique. S'ils y arrivent, le joueur est hypnotisé pendant un tour quoi, il est là, il peut rien faire, il a pas de zone de tacle, il peut pas amener de support, etc. Enfin rien. C'est comme un cerf-volant ou un truc de... Ou un truc de big guy quoi en gros. Donc du coup euh... Du coup ça peut être utile, mais c'est vrai que tactiquement j'ai encore un peu de mal moi à l'utiliser bien. En général j'ai même tendance à oublier que je l'ai. Je préfère taper souvent plutôt qu'utiliser ce truc là. Donc euh... Je vais essayer pour le coup d'apprendre. Les vampires ça fait assez longtemps que je les ai pas joués mais j'avais très envie de les rejouer. Donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de prendre des vampires pour ce petit match euh... Je sais que ça se passera, enfin... Il y aura quand même plutôt du fair play que euh... Que des euh... des stalls et des euh... Donc là il tente un saut, donc vous voyez, hop, il a réussi. Il a pu sauter sur mon joueur et en plus il s'éloignait d'une case qui fait qu'il n'est plus dans sa zone de tacle. Du coup il peut se déplacer librement quoi. Donc c'est quand même assez sympa. Bon par contre s'il se loupe, il s'étale par terre, jette blessure et tout, ça peut vite piquer. Donc c'est vrai qu'il faut faire quand même un peu attention avec ce qu'on fait. Mais euh... c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant dans pas mal de situations tactiques. Là vous voyez qu'il a sauté pour éviter ma zone de tacle. Alors je sais pas trop si les jets de saut sont plus faciles que les jets de tacle. Un test d'agilité... Donc du coup c'est du 4+. Plus 1... Ouais donc il a probablement beaucoup plus de chance avec ses très longues jambes en fait. Il a beaucoup plus de chance de réussir ça qu'une esquive effectivement. A priori. Alors il se met en surnombre pour taper sur un vampire. Ah et malheureusement euh... il est pas suffisamment nombreux visiblement. Donc il a des dés rouges donc du coup je peux choisir la couleur du dé. Je pense qu'il a tapé avec celui-là ouais. Avec celui-là je pense qu'il aurait eu du... il aurait eu du... il aurait au moins un dé. Il avait plus... ah ouais non j'étais collé là donc ouais non ça devait être pareil. Et là on est tous les deux à terre et je suis sonné. Alors là on a beaucoup de vampires et pas beaucoup de fioles donc il va falloir faire un peu attention à ce qu'on fait. Sachant que quand on boit le sang de quelqu'un ça fait un jet de blessure automatique hein. Donc quand on boit le sang d'une de nos fioles bah ça fait un jet de blessure automatique sur la fiole tout simplement. Donc du coup faut faire un petit peu attention quand même quoi. Allez ici on le tape, parfait. Ah je devrais relever lui avant. On va poursuivre ici pour rester un petit peu au contact. Ah un premier chaos ça fait plaisir. Donc ici on va se relever. Ici on va peut-être aller coller des gens pour faire un peu chier le monde. Ça me paraît pas dégueulasse comme idée. Puis avoir des fioles un petit peu réparties partout sur le terrain c'est quand même plutôt pas mal. Lui, ouais éventuellement il pourrait boire le sang de celui-là même s'il est déjà par terre. Donc on va quand même taper avec lui. Oh la 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 vache. Une fois de plus les dés ne sont pas trop avec moi aujourd'hui visiblement. Deuxième tour on a cramé nos deux relances. Donc bah du coup voilà avec les vampires c'est important de pouvoir relancer normalement justement parce qu'avec la soif de sang ils sont assez chiants à gérer. Mais bon bah tant pis on va faire ça. Donc là on poursuit. Voilà. Ici on va aller blitzer celui-là. A2D avec la force plus sain de notre pote. On le repousse c'est pas mal. On poursuit bien sûr. On se met dans leurs pattes toujours. Et ici on va essayer d'aller par là. On va aller mettre un joueur ici. Je sais pas s'ils peuvent utiliser bon et blitzer après. Je sais pas s'ils peuvent blitzer en utilisant bon en fait. C'est pas particulièrement écrit. Donc voilà on va faire une genre de mini cage. Et on est bien. Donc on monte une petite attaque. On y va on est pas là pour coller des gommettes comme dirait l'autre. Les nez qui se lèvent toujours en rebond sur leurs jambes là. En permanence quoi pendant tout le match. Alors c'est Fred Sodvok qui a la balle. Sort d'Amnel ici. Alors pour l'instant Istad. Bon il a pas mal de joueurs au sol. Mais ah ouais ici il y a quand même deux blitzers au sol. Il a que deux blitzers je crois. Ils sont tous les deux au sol. J'ai un peu de mal à les reconnaître malheureusement de loin. Donc on va peut-être laisser les comps un petit peu. Au moins le temps qu'on apprenne à reconnaître. Ceux qui sont torse nus c'est les receveurs. Les blitzers ou un espèce de casque. Une espèce de genre d'armure si on peut dire ça comme ça. Donc là c'est nickel. Il a pas réussi à se débarrasser de notre joueur. Donc on reste dans ses pattes. C'est parfait. C'est ce qu'on veut hein. Il est obligé du coup de dépenser des jets pour nous taper dessus. Alors bon permet aussi. C'est vrai que je l'ai pas dit. C'est une très bonne compétence. Ça permet aussi de se relever en fait quand on est au sol. Sans payer les trois points de mouvement habituels pour se relever. Donc ça c'est quand même assez puissant quoi. Ne serait-ce que pour ça cette compétence est vraiment top. Ça permet aussi je crois d'ailleurs de déclarer un blocage après cette relevé. Ah non c'est peut-être pas... Non ouais je crois que c'est bon. Ouais je confonds. Eux ils ont... Ouais les blitzers ont bon en plus de saut voilà c'est ça. Et donc bon permet de ne pas payer les trois cases de mouvement. Et en plus de sauter. Donc là il a carrément sauté jusqu'au contact avec mon vampire. D'ici quoi. Tranquille le mec. Pas de stress. Après faut lui enlever la balle au vampire quand même. C'est pas trivial. Là c'est un petit peu brutal quand même les esquives. Mais pourquoi pas après s'il veut. Après s'il libère mes vampires je vais aussi être tout à fait... Tout à fait... Libre pour aller mettre des tatanes, des coups, des trucs. Enfin pour m'amuser quand même. Il a pas relevé ses joueurs non plus. Et il a plus le temps. Ah il lui est resté pas grand chose. Ça passe. Ça passe, ça passe. Donc ici du coup on a deux dés donc on va taper. Voilà. Voilà. On poursuit pour se mettre devant machin là. Donc du coup il faudrait qu'on puisse libérer un autre joueur. On a la possibilité de taper ici pour libérer un vampire. On va le faire. Ici on va aller se mettre un petit peu dans les pattes des gens. Par exemple là. Voilà. Toujours pareil hein. Si vous avez la possibilité de forcer les joueurs à lancer des dés. Bah faut pas hésiter à le faire. Tout en en lançant le moins possible vous même bien sûr. On va mettre un vampire au milieu histoire de les faire un peu chier. Quatre de force collés à vous ça fait toujours un petit peu mal par où ça passe. On va lui mettre une fiole juste derrière. Au cas où. On va pas la coller aux autres pour éviter qu'ils me la sortent. Tout simplement. On est pas trop en stress. Avec celui là on va blitzer là. Donc à 3D. Puisqu'on a un gros renfort. Ah donc là vous voyez que la soif de sang s'est activée. Donc du coup ça veut dire qu'à la fin de son tour il va devoir bouffer quelqu'un. Donc du coup le jeu arrête ce qu'il était en train de faire. On a le droit de changer d'action si on a envie. On va le repousser. Par là. On va le poursuivre. Fin du tour. Et donc là on doit choisir un coéquipier qu'on souhaite mordre. On va mordre lui. Donc là vous voyez le vampire. Bah ma fiole va avoir un jet de blessure automatique. Elle est au sol et tout. Et elle est sonnée en l'occurrence. Donc ça va c'est pas non plus dramatique. Ici on va avancer juste un petit peu là. On va lui mettre du monde. Ici. Ouais. Ici. Allez on va le mettre là lui. Et là on va essayer d'en sortir un. Trois d'esquive. Ah ça ne passe pas malheureusement. Donc mon vampire est un petit peu exposé. Bon. Bah on va voir comment ça se passe. Malheureusement. On va virer les compétences parce qu'il n'y voit pas grand chose. Là il a un gros stack qui est quand même relativement collé à mes vampires. Donc il faut quand même qu'il s'en sorte. Après avec bon il a la possibilité de s'en sortir. Assez simplement j'aurais dû le laisser derrière lui en fait. Parce qu'il y a quand même plus de risques que ça vienne derrière. Que de devant quoi. Là il a réussi à sortir de la zone de tac. Mais c'est un recevoir avec deux de force. Donc il ne trappera pas. On peut juste apporter du renfort. Parce que c'est déjà pas mal hein. Alors il tente un saut. Ah il vient se mettre juste devant moi. C'est pas con. C'est pas con. C'est pas con. C'est pas con. Il skiff qui rate. Il relance. Et ça re-rate. Non ça ne re-rate pas. Malheureusement. Dommage. Par contre je vais avoir du renfort disponible. Il commence à plus avoir beaucoup d'endroits où passer pour blitzer. Ça c'est un receveur aussi hein. Ouais. Donc je pense pas qu'il blitzera avec lui. Ah. Deuxième esquive qui rate. Et cette fois il ne peut pas relancer puisqu'il avait déjà fait une relance. Donc par contre on a du monde collé à nous. On a du monde collé à nous. Alors comment on va gérer ça ? Ici on a un vampire. Ah. La soif de sang bordel. Donc on va quand même taper mais on va devoir rester sur place pour... Ah bah non. Ok. Ok. Bon bah voilà. Ça c'est fait. La soif de sang il se relève quoi. Ah ouais. Il a pas pu faire sa soif de sang donc il sort. Alors ça c'est la lose hein. Ça c'est la grosse grosse lose. Un père d'un vampire là-dessus quoi. Ça fait chier. Surtout que du coup bah lui il est complètement pas... Voilà quoi. Complètement tout seul. Du coup j'ai des joueurs qui ne servent à rien. Enfin c'est un peu le drame. C'est un petit peu le drame. Ça va être difficile pour lui. Il va vivre un moment intéressant je pense le vampire là. C'est au début de son action hein. Ouais c'est dès qu'il déclare une action que... Qu'il doit faire une soif de sang. Je me demandais si un regard hypnotique déclencher la soif de sang mais oui c'est bien. C'est dès qu'il joue quoi. Bon bah on a déjà perdu un vampire ça c'est un peu chiant par contre. On a un blitzer au sol là. A sa place je blitzerai avec lui. Bon il y a quand même une esquive à faire là malheureusement. Un peu de renfort pour repousser le vampire et puis peut-être un blitz après avec lui. Moi je pense que je ferai un truc comme ça. Autant que mes serviteurs vont se relever au prochain tour. Là vous voyez j'ai pas suivi mon adage hein. J'ai pas fait mes mouvements avant de taper. Alors que j'aurais complètement déjà pu bouger celui-là pour ramener un peu de renfort et tout. Maintenant mon vampire est très 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 isolé. Il aura même plus de fioles collées à lui et ça c'est un peu risqué. Alors il fait un saut. Ouais ses jets très long de jambes passent bien quand même hein. Il fait des 6 là c'est tranquille. Donc il va coucher mon vampire malheureusement. Ah et en plus il passe mon armure hein. C'est la fête. Ça c'est très chiant. Ça c'est très très chiant. Ce vampire là est isolé. Donc il va pouvoir essayer de contre attaquer. Du coup il a réussi à prendre la balle. Il va falloir qu'on monte une défense assez vite parce qu'on est un petit peu à poil. Et comme les Kiss Levites ont quand même... Enfin ils ont que 3 d'agilité mais ils peuvent quand même jouer la passe hein. Donc il peut très bien essayer de se barrer avec un de ces deux joueurs. Là et tenter une passe après. Ouh la très longue jambe avec la balle juste pour se sortir de ça. Je sais pas si c'était très utile. Mais bon pourquoi pas. Ah il tombe. Il va relancer je pense. Ouais. Ah ça passe. Il a du bol avec ses jets hein. Faut avouer. Là il va pouvoir monter un genre de cage. Par contre il me semblait que j'avais mis 3 minutes pour les tours. Ça c'est un peu chiant. Faut que je change ça. Parce que 2 minutes c'est un peu tendu. Ah il tente carrément le... Ouais bon en même temps voilà. Ça fait le job. Il met mon vampire par terre donc ça fait le job. Alors du coup nous donc ici on va se relever pour se mettre un peu dans ses pattes. Ici on a une mise de paquets pour aller jusque là malheureusement. Mais on a pas de mise de paquets pour aller juste là donc on va le faire. Ici on va aller là. Ici on va là. Voilà. Ici on va taper avec celui-là, la sauf de sang qui s'active. Et merde. Bon c'est pas grave on le met quand même à terre. On va le repousser un peu loin. Donc du coup il faut qu'on reste pour choisir ce qu'on fait. Donc on mord un coéquipier. Et voilà. Donc on va mordre lui qui a déjà bougé du coup. Hop là. Voilà. Sonner ça va c'est pas pire. Donc du coup ici. On va blitzer là. Hop on le fait tomber. Alors ici. On poursuit. Et on se met juste en face de lui. Voilà. Et avec celui-là on va se mettre quelque part par ici pour éventuellement pouvoir marquer des gens s'il y a besoin. Ici j'ai presque envie de lancer un dé pour voir un peu. Avec un peu de bol sur un bon jeu on peut se débarrasser de lui. Et ben non c'est lui qui sera débarrassé de lui malheureusement. Et on est KO en plus. Pas de bol. Pas de bol, pas de bol là-dessus. Bon on marque bien le porteur. Il peut tenter un bon pour s'en sortir. Il y a quand même 4 d'agilité donc c'est pas insurmontable. Il faut que j'arrive à utiliser le regard hypnotique plus que ça par contre. Où est mon troisième vampire ? Un, deux, ah oui pardon il est couché là-bas, excusez-moi. Oh la la, ça passe. C'est les esquives qui passent quoi. C'est la folie. Moi je suis assez confiant que ça ne se passera pas aussi bien si j'esquive. On est bien d'accord. Et ici je peux pas trop relever mon vampire parce qu'il faudra que je blitz et j'ai autre chose à foutre avec mes blitz. Malheureusement. Ah, son saut a raté. Il est sonné du coup. Donc là on est débarrassé d'un joueur pour 2 tours. C'est la bonne nouvelle. Donc du coup il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour l'emmerder. Visiblement les esquives ça passe bien. Ici il faut qu'on tape sur celui-là. Avec lui peut-être plutôt pour dégager notre vampire. Voilà. On le repousse. On poursuit. Ici c'est un peu tendu. On va aller marquer celui-là. Ce vampire-là, il faut qu'il avance jusqu'ici. Jusqu'ici au moins. Voilà. Ce vampire-là il faut qu'il blitze. Alors du coup il a une esquive à faire pour blitzer. 4 plus l'esquive alors que j'ai 4 d'agilité. C'est un peu chiant. Je pourrais blitzer avec celui-là. Après tout il a que 2 de force. Donc ça passe. On va faire un truc comme ça plutôt. Et ça passe. On le repousse par ici. Et on poursuit. Voilà. Et donc là on va aller se placer à côté de la balle plutôt. Est-ce que là on peut faire regard hypnotique ? Voilà parfait. Sur celui-là. Sur un 3 plus on fait un regard hypnotique. Voilà. Donc lui ne pourra rien faire du coup pendant quelques temps. C'est parfait. Alors ici, comment ça se passe ? Parce qu'on a quand même pas mal de joueurs bloqués dans le coin. Donc là on est beaucoup trop en sous-nombre. Si je me relève et qu'il me repousse un vampire dehors, c'est quand même très chiant. Si j'essaie de m'enfuir, c'est un peu merdique. Ici c'est mieux. On va tenter un truc comme ça. Ah bah non. L'esquive ne passe pas. Et je suis de nouveau sonné. Bon bah voilà. Comme ça au moins c'est fait. Bon là on couvre la balle. On a un mec ici qui du coup est hypnotisé. Ouais alors. Ça c'est tendu par contre, je suis désolé de te le dire. Bon c'est un match pas facile là. Malheureusement ici, sur un mauvais jet de dés, j'ai perdu la balle. Ça me fait un peu chier. On est au tour 6. Il ne me reste plus que deux tours. Il faut reprendre la balle et tracer. C'est possible mais ça va quand même être tendu. On ne va pas dire le contraire. C'est possible mais ça va être tendu. Après qu'est-ce que j'ai ? J'ai un vampire ici qui pourrait éventuellement prendre de l'avance. Ouais mais le problème c'est que le vampire tout seul, une soif de sang et c'est fini quoi. C'est ça qui est chiant. Il ne peut pas trop aller tout seul devant le vampire quoi. Là techniquement il suffirait qu'il marque mes fioles. Donc tenter des trucs un peu à la Wallagen là. Et derrière il serait bien quoi. Je pourrais tenter du coup des soifs de sang mais... Si... Il va me repousser sur la balle, pourquoi pas. Il la rate. Très bien. Euh ouais les skiffes plus mettre le paquet pour ramasser la balle. Moi je le tenterais pas. Bah là du coup... Tu passes au sol. Voilà un mec KO, ça nous fait un mec de moins dans les jambes. Ça c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors du coup... Ce qu'il faut qu'on fasse c'est que... On blitz ici. Voilà parfait. On le pousse. On poursuit pour couvrir la balle. Et ce qu'il va falloir qu'on fasse c'est qu'on se barre avec nos joueurs. Donc toi tu te barres devant déjà pour avoir une fiole en avant. Euh... Toi tu te relèves et tu vas... Euh non, pas mis de paquet, je voulais pas faire ça. Euh... Ça passe. Putain, j'ai flippé là. Ici on va marquer les joueurs. Alors on va plutôt se mettre à une case, pas les marquer directement. On va les forcer à faire des jets s'ils veulent faire de la très longue jambe et tout. Ici on va se mettre là. Si on va rester là on est pas mal. Le vampire ici il va aller par là. Pour éventuellement filer un renfort. Et là faut qu'on ramasse la balle. Nickel. Et puis on avance quoi. Alors est-ce qu'il faut qu'on mette le paquet ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faut qu'on mette le paquet soit maintenant soit tout à l'heure. On va mettre le paquet maintenant. Ouais ça passe. Ça passe, ça passe. Donc on a réussi à reprendre la balle. On a une protection pas complète mais ses joueurs sont très loin. Lui est marqué. Est-ce qu'il a bon lui ? J'ai pas regardé. Ah il a bon. Merde. Ça peut faire mal ça par contre le bon. Donc il préfère taper sur celui-là. Il préfère visiblement concéder le point et tenter de sortir des joueurs. C'est une stratégie qui se vaut. C'est une stratégie qui se vaut. Alors. Oula. Ouais. Pourquoi pas. Voilà. Donc eux ils peuvent faire des bombes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun moins qu'ils arrivent. Lui il peut éventuellement faire chier mais enfin voilà ça fait des trucs ingérables. Lui pareil. Lui il peut rien faire. Ces deux-là pourraient éventuellement sur un enchaînement de jeux de dés de fou. Foutre la merde. Ça c'est probablement le mieux qu'ils pouvaient faire. Je pense. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de blitzer. Tu peux essayer de me foutre dans mes pattes. Ouais. Moi je me mettrais dans les pattes du vampire pour m'empêcher de blitzer avec. Parce que là il va faire un truc. Ouais. Il va amener du renfort là. Ok. Pourquoi pas. Bon après CG passe hein. Donc il peut y aller hein. Il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce qu'il va faire ici les petits coups. Alors là c'est dommage. Il pourra amener des renforts pour éviter d'avoir des jets à l'acomps comme ça. Bon après il m'a mis KO. Coup de bol quoi. Mais ça aurait pu beaucoup plus mal se passer quoi. Bon bah là du coup ce qu'on fait. C'est qu'on va amener la fiole avant. Au cas où il y a une soif de sang qui rate. Parce qu'il nous faut deux fioles vu qu'il y a deux vampires. Et on blitz. La soif de sang. Bah voilà. La soif de sang n'est pas passé. Qu'est-ce qu'on a le plus de chance de réussir ? Le regard hypnotique c'est combien déjà ? A la fin de l'action on fait un jet d'acti... Donc on ferait un jet sur du... 4 plus donc du... Ouais du 2 plus. Sur deux 2 plus le mec ne peut plus rien faire. On va tester ça plutôt. Voilà. Ah merde non bah du coup j'ai déjà déclaré le blitz donc je suis obligé de le garder malheureusement. Tant pis. On va juste le repousser un petit peu par là. On va rester. Voilà comme ça on laisse le chemin libre. Et puis bah il faut qu'on morde quelqu'un. Donc on mord quelqu'un. Alors bien sûr les éventuelles sorties infligées comme ça ne donnent pas d'expérience. On est d'accord. Et euh... Sauf 200 qui passe c'est bon. Nickel. Et on marque. Et ne font pas de turnover non plus. Donc ça serait un petit peu abusé. Bon c'est le 1-0. Parfait on va pouvoir récupérer notre vampire. Bon après c'est juste le dernier tour. Donc il récupère ces deux KO. On récupère un KO. Ca va. On va de toute façon avoir direct un nouveau jet KO. Tout simplement parce que euh... Parce que bah voilà il reste qu'un seul tour. Il ne lui reste qu'un tour à faire. Donc c'est un tour où il va taper. Euh... On va essayer de mettre nos joueurs un peu précieux pas trop devant. De préférence hein. En général on fait des trucs dans ce genre là. Quand c'est comme ça. Ouais il est c'est juste là un peu en renfort au cas où mais euh... Pardon je voulais le mettre là. Non c'est pas ce que je voulais faire. Toi tu vas là. Merci. Toi tu vas ici. Toi tu vas ici. Toi tu vas ici. Toi tu vas ici. Donc là il pourra normalement taper assez librement sur mes fioles et blitzer une fiole éventuellement s'il a envie. Mais au moins mes vampires sont relativement à l'abri d'un mauvais jet quoi. Donc normalement sur un tour comme ça il va mettre une ligne là pour taper le plus fort possible sur mes joueurs. Alors on botte. Bah on va pas prendre de risque hein. On va essayer de la mettre le plus loin possible mais sans risquer de la sortir. Météo très ensoleillé. Moins 1 à toutes les tentatives de passe. De toute façon ça va pas changer grand chose pour ce qui reste du match on va dire. Donc là il va taper quelques coups et puis on va être à la mi-temps. Donc pour l'instant c'est franchement un match pas facile hein. Mais vachement intéressant je trouve. J'espère que ça vous plaît. Les vampires sont quand même assez particuliers à jouer. On est pas sur de l'équipe très très classique. Les qui se lévite aussi en l'occurrence. Donc du coup ça fait deux équipes assez intéressantes qui s'affrontent quoi. Qu'est-ce qu'il va prendre ? Il tombe pas le jet de blessure. Il aurait pu hein, j'ai 7 d'armure et il a 8. Ça pouvait se tenter. En tout cas il attend un blitz. Qu'il ne donnera rien, c'est la bonne nouvelle. Bon là normalement il a plus rien à faire hein. Alors je sais pas trop s'il va faire comme s'il jouait quand même. Mais bon. Là techniquement il n'y a aucun moyen qu'il marque en un tour. Pas avec un qui se lève. En plus il se loupe à ramasser. Donc c'est fini. C'est la mi-temps. On a 1-0 à la mi-temps. C'est plutôt cool. Donc du coup on récupère pas notre KO malheureusement. Bon heureusement on a des remplaçants. Alors positionnons notre équipe. On va faire un truc un petit peu plus réparti. Par contre au centre on est beaucoup trop faible. Donc on va rapatrier du vampire. On va les mettre là. Voilà. Et on va partir sur une défense un petit peu en profondeur comme ça. Et assez assez légère on va dire. Enfin assez allégée. On fait pas des grosses lignes. Nos vampires ont de la mobilité et de la force. Ils peuvent aller renforcer un peu là où il faut. Et les fioles sont en première ligne pour prendre les coups. Alors il garde lui aussi la même compo. Donc parfait. On va voir ce que ça donne. Météo Clément. Bon bah très bien. Hop. Bon la balle est pas mal. En fait je pense que le jeu met ses receveurs devant là. Quand on a commencé tout à l'heure là il avait un placement avec les beatzers à l'arrière et les receveurs devant. Parce que les beatzers sont censés ramasser la balle puis les passer au receveur. Je pense dans l'idée du thème qui se limite. Oh la la. Direct un KO ça c'est pas de chance. Début de la mi temps premier KO. Ah bah non. Un apothicare sur un KO non ça ira merci. On garde les apothicaires pour les trucs un petit peu plus graves que ça quoi. Sur tous les fioles c'est pas non plus ouf quoi. Ok donc là il va être bien libre au centre. C'est pour ça que les vampires sont derrière en même temps hein. C'est pour ça. Je pense pas qu'on aura de niveau. Pour l'instant on a pas fait de XP à part celui qui a marqué. Qui a marqué d'ailleurs c'est Sordamnet qui a marqué. Bravo à lui. Trois XP. Enfin trois Star Player Point. Bah c'est kiff kiff là hein. La balle est au milieu des deux voilà. Enfin tu peux pas non plus faire grand chose hein. Ok une passe. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon ça fait un petit XP. Et puis celui là va pouvoir aller un peu plus loin. Ça se justifie. Bon par contre aller au contact de mes mecs qui vont se relever. Je sais pas si c'est une bonne idée mais on va voir quand il va se placer derrière. Visiblement il a d'essayer de jouer agressif hein. Il va aller le plus loin possible, le plus vite possible. Du coup nous on va faire en sorte bah de l'arrêter le plus vite possible. Donc il faut faire gaffe il y a quand même un pool de joueurs ici qui a pas joué encore. On va voir ce qu'il va faire et ce qu'il revient au centre. Ok il revient au centre ici donc on va avoir une petite opportunité de se placer un petit peu pour le cerner. Il se trouve que son blitz ne donne rien ça c'est cool. C'est un blitz avec un trois quarts hein. En plus il me libère mon joueur pourquoi pas. Donc du coup on va relever les joueurs. Ils sont dans la mêlée mais on a pas de raison de ne pas le faire hein. Pas de blitz ici hein. C'était pas possible de ramener les renforts. Il est trop trop protégé pour l'instant. Comment on va jouer ça ? Je pense qu'on va ici ramener des gens. Ouais ici c'est bien. Ici il fait bien chier tout le monde. Pas oublié qu'il a très longues jambes donc il pourrait complètement sauter par dessus celui-là sans trop de stress. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire tomber le côté un petit peu plus fragile de sa cage. De cette manière il faudrait qu'il y ait un mec avec une fiole à l'arrivée. Ici on aurait une esquive à faire. On va le mettre là. Voilà. On y va comme ça. La soif de sang passe c'est nickel. On le repousse. On poursuit. Une armure qui craque. Bon c'est juste un sonnet. Rien de ouf. Ici on va venir au contact avec celui-là. Mes vampires sont un petit peu trop isolés des fioles. Donc on va aller en mettre un là. Et vu que c'est quand même des qui se lèvent on va garder une défense à l'arrière. Ça c'est du trois quarts. Ça c'est quoi ça ? Ça c'est un trois quarts également. C'est dommage de ne pas au moins faire un regard hypnotique. On va tenter un petit regard hypnotique ici. Histoire de sur du 4 plus. C'est raté. Non on lance pas un regard hypnotique. C'est pas grave. C'est pas grave. On s'arrête là. Donc là même s'il fait un saut il retombe dans mes esquives. S'il fait un saut pour sauter celui-là il tombe au mieux là et il retombe dans mes esquives. S'il fait ça il a des esquives à faire. Donc il a 4 d'agilité. Donc ça se tente complètement. Et on a des mecs derrière à même de pouvoir quand même se pointer et foutre un peu la merde s'il y a besoin. Les vampires sont pas aussi costauds que des big guys mais ils font quand même des piliers relativement corrects. 4 de force, 4 d'agilité. Ils peuvent se sortir des zones d'esquives en cas de besoin. Et ils ont la possibilité de résister à des coups assez costauds. Ah putz j'espère qu'il va pas me la sortir. Non il est sonné ça va. Les vampires peuvent mordre des trucs qui sont à terre. S'ils ont rien d'autre à mordre ils peuvent mordre les serviteurs à terre. Donc ça c'est cool. Par contre ici je vais être en sous-nombre. Enfin en sous-nombre. Je vais avoir qu'un seul dé si je veux taper. Donc va falloir qu'on ramène un peu des renforts. Alors ici il me repousse. Est-ce qu'il me poursuit ou est-ce qu'il me libère ? C'est la question. Voyons voir. Il me libère parfait. J'aime quand on me libère. Donc moyen d'aller me pointer un peu là. Une mise de paquet qui passe. Bien joué. Il vient fermer sa cage derrière. Normal. C'est mal. Alors c'est juste dommage qu'ici je peux pas... Ouais s'il va tenter une esquive. Si ce vampire là il ferme totalement pour que je puisse pas blitzer le porteur de balle. Parce que là j'avais éventuellement une ouverture pour aller le blitzer. Il repousse mon vampire. Est-ce qu'il va me marquer ? Oui il me marque quand même. Il est pas fou. Ok. Très bien. Donc là il va falloir qu'on fasse nos mouvements absolument avant de taper. Parce que... Bah ça va piquer. Il va tenter un jet là. Enfin après c'est lui qui voit mais... Ouais voilà. Qu'est-ce qu'il relance ? Il relance pas donc du coup bah voilà. Au sol. Parfait. Parfait parfait. Alors là il faut qu'on se place. Donc quelles sont ses possibilités à lui ? Il peut passer là mais il y a des zones de tacle. Le mieux qu'il a à faire c'est foncer devant. Donc du coup toi tu peux aller jusque là. Toi tu peux aller que jusqu'ici. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se placer là. Pas coller pour qu'il soit obligé de me blitzer si jamais il veut passer. Quoi que non il va pouvoir passer là sans zone de tacle. Donc il faut mieux qu'on se place là. Lui il va aller là pour l'instant. Parfait. Donc là on est pas mal. Ici on a plein de gens de libre. Donc on pourrait aller se coller à lui. Ici c'est trop loin pour venir faire grand chose d'intéressant. Il faudrait qu'on se débarrasse de celui-là. Donc là on a un jet à faire. On va d'abord faire les jets de mouvement utiles. Par exemple se poser là pour faire un peu de soutien. Et après c'est de la tatane qu'on a à faire. Donc on va tataner du coup. Parfait. On va le pousser par là. Pour qu'il soit le moins possible dans les pattes des gens. Ah bah il est KO. Donc on est pas de deux personnes comme ça. C'est nickel. Les armures résistent bien. Des KO tout simples. C'est un peu dommage. On va rester ici pour marquer avec celui-là qui est le plus loin. Et ici on va rapatrier un petit peu de défense. Là qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? On peut blixer comme ça. On va le faire. Ah bordel. Il faut qu'il passe celui-là. Ah bah non ça repousse. On va repousser. On repousse là. Voilà. On poursuit. Voilà. Au moins on est au contact avec le porteur de balles sur cette prise. Ici on va taper. Bordel. C'est ouf. Ça veut pas. Alors ici on va se faufiler là. Et on va se contenter d'un regard hypnotique puisqu'on peut plus faire de blitz. Donc on va essayer de rendre lui inopérant. Et ça rate. Bah dis donc. C'était un tour de merde au niveau des jets quoi. Bon sauf à part un chaos. On a fait un chaos puis tout le reste c'était raté quoi. Enfin. Il est quand même dans le mal s'il veut passer. C'était l'objectif. Enfin dans le mal. Il a 4 d'agis. Donc il peut tenter. On peut le voir. C'est pas non plus des jets insurmontables. Mais ça va quand même pas être facile. Et s'il veut faire tomber mon vampire pour virer la zone de tact ça va quand même lui demander de ramener pas mal de gens. Donc c'est autant de gens qui ne protégeront pas son porteur de balle. Donc c'est un match qui est un peu long du coup parce que bah on prend le temps de jouer proprement hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que les matchs sont trop longs. Que je les couche. Je peux par exemple les couper à la mi-temps ou genre de choses. C'est tout à fait possible. Puis les publier coup sur coup un truc du style. N'hésitez pas à me dire, à me donner ce genre d'info dans les commentaires hein. Parce que c'est vrai que moi je joue mes matchs d'affilé. Ça fait quand même des grosses vidéos quoi. Ah. Une esquive qui rate. Une première esquive qui rate il relance. Donc la relance est claquée pour euh... Pour ce truc là. Donc j'imagine qu'il voulait du renfort pour blitzer ouais. Pour pouvoir passer son porteur. Après son porteur se retrouvera relativement seul face au vampire donc euh... C'est une stratégie, on va voir comment il va s'en tirer. On va voir comment il va jouer ça. Bah t'as choisi là. Tu vas ici ouais. Tu poursuis, tu poursuis pas. Estata poursuivre, on pense hein. Aïe aïe aïe. Il y a l'armure qui craque. Et c'est un sonné. Ok ça va. Donc il avance de quelques cases en se mettant là. Est-ce qu'il va de plus qu'il passe cette fois. Donc ensuite. Il va tenter de renforcer avec des esquives. De toute façon il a pas trop le choix hein. S'il veut bouger là il est un peu oublié d'esquiver partout. Voilà donc bon mouvement. D'abord les jets les plus faciles je vous l'ai dit. Avant les jets les plus critiques. Donc là on a une possibilité de blitz. Ah les très longues jambes qui permettent d'éviter l'esquive. Bien joué. Ici il va peut-être faire la même. Allez. Faut en finir là. Il reste 20 secondes. Faut se décider. Faut se décider. Il faut se décider. Il se relève ici. Ouais ok. Il reste plus que 8 secondes. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un bond. Un blocage non ? Non. Il fait rien de plus. Ok. Très bien. Alors nous du coup. Ici on se relève. Voilà. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de se rapprocher un peu du porteur. Là on a 2 dés donc on y va. Bordel ça commence bien. On va repousser celui-là par là. Bon bien sûr on poursuit. L'idée va être de blitzer comme ça. Alors par contre on est un peu juste en fiole dans la zone je trouve. Non il y a celle-là. Ça c'est une fiole ouais donc si je pourrais éventuellement boire celle-là. Bah on va tout de suite tenter le mouvement qui va présider la suite du match. Parfait on arrive à le mettre à terre donc on le repousse. Alors il a beaucoup de joueurs autour donc il y a une bonne chance qu'il récupère la balle quand même. Ouais voilà malheureusement. Ça c'est vraiment pas de bol par contre. Donc on va se placer ici. Ici il faudrait qu'on arrive à sortir de cette zone. Donc on va tenter une esquive. Parfait ça passe. Voilà donc on remonte une défense puisqu'il a réussi à récupérer la balle malheureusement. Ici un petit coup dans la tronche qui ne donne rien. C'est chiant. Tant pis on va rester. C'est un trois quarts. On va essayer du coup de taper dessus avec celui-là en espérant qu'il tape plus fort. Non non mon équipe tape définitivement complètement nous. C'est très chiant. Et ici on va se contenter de marquer les joueurs. Là on a quoi ? On a un blitzer en plus. Un trois quarts. On va rester sur cette configuration là. C'est pas facile hein. Parce que là avec ses très longues jambes il peut quand même relativement... Enfin il peut tenter des trucs quoi. Une passe pourquoi pas. Je sais pas à qui mais tu peux tenter une passe. Éventuellement. Peut-être là. Enfin je le dégagerais quand même avant. Donc là il est loin de mon vampire. Il y arrive malheureusement. Hop. Donc lui il n'a plus de zone de tacle du coup. Il a plus qu'à passer là quoi. Il peut avancer. Après il reste 12 tours hein. Même en avançant de deux cases en deux cases. Il va finir par marquer hein. Donc euh. Ce qui m'embête surtout c'est que ce soit un serviteur ici et pas un vampire quoi. Là on est beaucoup trop faible. On a mon sens dans le coin. Il veut apparemment repasser à ses ruisseurs. Peut-être parce qu'ils ont plus d'esquive donc plus de chance de réussir. Plus d'agilité donc plus de chance de réussir à les esquive. Je ne sais pas. On a quand même un bon gros tas de potentiel baston là. En plus tout le monde est collé. Donc euh. Les jets de force et tout. Les renforts s'annulent. Donc il y a une infériorité de force en fait dans le coin. Ah ici euh. Je sais pas qui compte faire. Il compte me sauter par dessus ouais. Ça passe. Bien joué. Du coup il est obligé de refaire une esquive par contre. Qui passe aussi. Bordel. Il peut aller jusqu'où là. Ouais non. Là il est en bout de course. Il est en bout de course et sur le bord du terrain. Donc euh. J'ai quand même un bon potentiel de le sortir au prochain tour. Ça passe. Il est vraiment mouleux. On ne va pas dire le contraire. Alors euh. Il va me falloir une fiole par contre. Là il marque ma fiole. Deux esquives à mettre le paquet. Tout passe quoi. Ah il est vraiment très chanceux. Tout s'égé passe quoi. C'est hallucinant. À part une esquive de ci de là euh. Il s'en tire quand même vraiment très bien. Ah il tente des trucs. Enfin regardez ça. Tout passe. C'est hallucinant quoi. C'est hallucinant. Ah ah. C'est un truc de fou. Moi je tente ça. Je me fais défoncer quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Euh. Ok. Donc là du coup. Qu'est-ce qu'on peut faire. On peut venir par ici. Mais ça sert pas à grand chose. Ouais. Enfin c'est pourri quoi. Ah j'aurais une esquive à 5 plus quoi. Je peux rien faire pour l'arrêter en fait. Enfin je peux tenter des esquives de fou mais euh. Ou alors ce qu'il faudrait c'est que euh. Pfff. Ouais. C'est que je blitz ici. Ouais pas le choix. Faut que je blitz ici et puis euh. On va le foutre dans ses pattes. Pour le bloquer. On va le poursuivre. Bon bah il n'est même pas dans ses pattes quoi. Donc du coup c'est pourri. Parce que là il fait un saut et puis c'est bon quoi. Il y a le touchdown hein. Donc euh c'est euh. Je peux vraiment rien faire quoi. Je peux rien faire, je peux rien faire. Ça c'est complètement con ça. Bon bah c'est pas grave. On va bâcher du qui se lève hein. Bon bah voilà. Pas la peine de relancer. De toute façon il va marquer. Donc euh. Je peux juste rien faire. Il va faire un saut sur un 3+. Oh ça passe pas ! Bon il a une relance. Il a une relance mais euh. Avec un peu de bol ça repasse pas. Bah non ça passe. Donc du coup euh. C'est le 1-1. C'est le 1-1. Donc du coup on est en attaque. On a 4 tours pour marquer. C'est quelque chose qui est jouable. C'est quelque chose qui est tout à fait jouable. Euh. Par contre il va falloir euh. Euh. Tch. 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 On va le mettre là pour qu'il puisse éventuellement accompagner l'un ou l'autre des vampires, selon ce qui semblera le plus judicieux. Et on va la jouer comme ça, on va voir où la balle atterrit. Alors, ah merde, il peut refaire son placement. Une défense parfaite, bon par contre la balle tombe vachement proche, ce qui va bien sûr être très intéressant pour éviter des trucs là. Pour limiter un petit peu le temps de course, donc lui il pourrait la prendre ou pas, je ne sais pas encore, je pense que oui. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Ok, donc on pourrait la prendre avec lui, passer là et courir. C'est quelque chose de tout à fait possible. Donc il a complètement sorti ces jantes des pattes de mon vampire, forcément. Par contre celui-là est libre. Ce qui est une excellente nouvelle. Voilà, 2 plus ramassage, il faut que ça passe. On avance. Hop, 2 plus, 2 plus. À un moment, il faut que ça passe. Ici. On va se rapprocher. Il est un peu tout seul quand même. On va peut-être faire des mouvements avant. Bon, je ne veux pas faire de passe, je veux sectionner le joueur. Là c'est de l'esquivre, on est d'accord. C'est vrai que je passe par ici. Si je passe par ici, je peux aller jusque là. Je peux aller jusqu'ici. C'est pas mal, on va faire ça. On va tenter un regard hypnotique sur le blitzer. Parfait, ça marche. Ici, pareil, c'est des esquives à la con. Vous voyez que du coup, on a moins d'esquives puisque celui-là n'a plus de zone de tackle. Il va falloir quand même coucher quelques joueurs, donc on va faire un truc comme ça. Ici, on a un bash à faire. Ici, on va blitzer lui. A3D. A3D plus une mise de paquet, il nous reste une relance. On y croit. Ça repousse juste. C'est ouf. On reste. On reste, on reste, tant pis. Donc ici, ça marque. Ici, il faut qu'on arrive jusqu'ici. Donc il y a une mise de paquet, on va la prendre. Pas d'esquives puisque lui est hypnotisé. On va aller marquer un peu des gens ici. Voilà. Donc là, il y a ces trois quarts qui sont libres. Malheureusement, on ne peut pas faire de miracle. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même mettre quelques petits jetons si on peut. Voilà, parfait. On repousse. Ici, on n'a qu'un seul dé. Ici, on n'a qu'un seul dé. On a lui là, qu'on va avancer quand même, histoire qu'il ne serve pas complètement à rien. Et on va s'arrêter là. Alors, ok. Pas bête. C'est le joueur le plus proche, donc c'est celui qui peut mettre le plus loin pour avoir du renfort. Derrière, il va falloir qu'il amène d'autres personnes. Donc là, il va pouvoir amener encore un mec. Celui-là, il n'a pas bon... Pour l'instant, il joue le mur. Ce qui n'est pas déconnant puisque... Alors là, il tente une esquive et un blitz. Ça passe. Tout passe, de toute façon. Et ça, ça ne passe pas, par contre. Alors, est-ce qu'il choisit de me repousser ou est-ce qu'il choisit la blessure ? Oh, la relance avec le même jet. Ça, c'est pas de bol. Ça, c'est pas de bol, par contre. Où est-ce qu'il m'envoie ? Où est-ce qu'il m'envoie ? Où est-ce qu'il m'envoie ? Il me laisse dans les jambes de ces joueurs, bien sûr. Ça me paraît plutôt logique. Alors... Bon, là, il ne va pas tenter de jet. Il serait en rouge, je ne pense pas. Ce serait con. Il tente des esquives. C'est effectivement plus intelligent, vu le type de joueur. Pour protéger un peu. Alors nous, que seraient nos possibilités après ? On pourrait complètement prendre un vampire et l'emmener là. Et puis faire une passe. Il y a quand même beaucoup de monde à dégager pour faire une passe. Ici, il tente un saut. Il ne passe pas. Il ne passe pas, c'est nickel. Du coup, ces joueurs-là sont complètement libres. Donc ce vampire pourrait complètement rusher là-bas. Il peut rusher jusqu'où ? Il peut rusher jusque là. Ou alors après, il y a la possibilité d'aller foutre un peu la merde là. Ce qui paraît peut-être plus intelligent. Ouais, on va faire ça. On va aller mettre un petit peu de renfort là. Et on va aller taper. Alors, comme ça plutôt. C'est parti les gars. 2D, c'est plus avantageux qu'un regard hypnotique normalement. Et bah du coup, non. Oh là ! Ah c'est ouf quoi ! Bon bah du coup, voilà. On se retrouve dans le même cas que tout à l'heure. Sur un jet pourri. Et puis, voilà. C'est le drame quoi. C'est absolument le drame. Ah ! Oh la vache ! Cette fin de match, ça va être une tuerie quoi. Alors, il a quand même de bonnes chances de reprendre la balle. Ah non, c'est mon mec qui reprend la balle et qui est libre en plus. C'est tellement beau ! C'est tellement beau ! Bon bah du coup... Du coup, du coup, du coup... On se relève. On se relève, on ne tente pas de blitz. On peut peut-être faire des regards hypnotiques. 5 plus... Non, un regard hypnotique, j'ai dit. Ouais, allez, on va faire des regards hypnotiques. Ça peut toujours éventuellement passer. Alors, là, on peut partir par ici. Donc, bah, on va complètement le faire, je pense. On n'a pas vraiment de raison de s'en priver. Il reste deux tours. On ne va pas tenter de trucs flous en faisant des mises de paquets, par contre. Où est-ce qu'on va le plus le faire chier ? Là, il a ces mecs qui ont cadre d'agilité, ici. Il faudra qu'ils passent par ici, qu'ils contournent. Là, il y a de la zone de tacle. Pas facile à s'en débarrasser. Donc, il faudra qu'ils soient là. Pour appuyer le plus la... La zone de tacle. Ah, merde, j'espère qu'il n'y a pas d'écho. Bon, en attendant, quelles seraient nos autres actions ? On n'a pas blitzé encore. Donc, on pourrait complètement, ici, se débarrasser de ce mec. Taper un peu là. Il faut ramener le vampire... Ramener le vampire pour blitzer un peu. Ah, ok, on est carrément relais, du coup. Ok, mes deux actions se dépilent quand même. C'est nickel. Alors, du coup, ici... On va tenter... Alors, on n'a pas de fioles, ici, par contre. Là, j'ai été un petit peu à la fraîche, mais ça passe, heureusement. On va rester ici, histoire de marquer celui-là. Ici, on ne peut pas faire de miracle, donc on va se mettre là. Histoire de foutre un peu la merde. Ici, on cogne. Parfait. On le repousse et on va rester pour marquer lui. Et ici, on va cogner plutôt dans ce sens-là, pour le repousser éventuellement par là. Voilà, on conçue encore. Là, on a un joueur de libre, donc on va aller le mettre par ici, par ici, par ici. Bon, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Ici, on ne peut pas faire mieux pour se débarrasser d'eux. J'aurais dû, quand j'ai relevé ce vampire, faire un regard hypnotique. Je ne l'ai pas fait, j'ai oublié de le faire. C'est de ma faute. Donc là, sur des esquives à deux, ça peut passer. Il va tenter un saut par-dessus mon joueur. Ça passe. Ouais, pourquoi pas. Ça me paraît plus rentable de juste se coller à moi, mais bon, si ça passe, pourquoi pas. Ouais, on est sur du Kiss Levite. C'est vrai qu'ils sont quand même vraiment très, très... Enfin, ils ne sont pas aussi mobiles que les scavenses. Ce n'est pas la même mobilité, mais ils font quand même des trucs assez ouf. C'est un jeu qui est complètement unique au Kiss Levite. Ce genre de truc, tu fais des esquives, tu sautes, tu refais d'autres esquives derrière et tout. C'est hyper particulier. C'est vraiment très, très particulier. C'est vrai que là, techniquement, lui, il devrait pouvoir sauter et complètement s'extraire de mon mur, quoi. Par contre, il n'a pas encore blitzé après avoir sauté, donc je pense qu'on ne peut juste pas blitzer après avoir sauté. Tout simplement. Bon, après, j'ai quand même des possibilités aussi. On n'est pas démuni. Lui, il ne nous gêne pas. Il est là, mais il ne nous gêne pas. On a tout à fait de mouvement pour se barrer de l'autre côté. Ah ! Et là, il a tenté la traîne longue jambe. Oh, c'est la blessure, carrément ! C'est une commotion, ça va. Ah, il utilise son apothicaire. Ah ouais, alors là, par contre, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, si c'est ce qu'il veut, il reste zéro tour. Voilà, je ne vois pas trop l'intérêt, quoi. Alors, par contre, on va amener d'autres fioles, parce que ça me ferait chier qu'il soit obligé de mordre le porteur de balle. Donc ici, on y va. On a 3D. On n'a pas de relance. Si on loupe notre jet, c'est mort. Ça passe. On poursuit. Disons qu'on ne va pas faire de suspense. On va les marquer. Et c'est une première victoire à l'arracher sur le dernier tour. Ce n'était pas facile. Vraiment pas facile. J'espère que cet épisode vous a plu, du coup. C'est donc le premier d'un match, enfin d'un ensemble de play-off. Donc on va jouer jusqu'à ce qu'on ait une des équipes et 4 victoires. Donc au niveau des jets, on fait un 3, on gagne un petit peu de sous, ça me va. On gagne un peu de popularité, pas de soucis. Et on a le Demetrius Kowal, qui est l'homme du match. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Parce que c'est vrai que moi, il m'a bien plu. En tout cas, c'était assez sympa. Il a un niveau avec son receveur ici, du coup. Bien joué. Et on se retrouve très vite pour le prochain. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.